Bonjour. Ah non, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien ? Désolée pour le retard. Ciao Arianna. Bonsoir. Désolée pour le retard, mais j'ai ou de... J'ai dû faire beaucoup de choses. Bonsoir. Vous êtes beaucoup. Coucou. Coucou. La première. La première est l'absoluta. Je vois trois schermes différentes. Instagram, Facebook, Youtube. Ça va bien ? Oui, pour moi ça va. Ça va. J'ai fait un peu de retard, mais je devais enlever le portable par la chambre. Je l'ai porté ici, donc j'ai fait un peu de... J'ai fait un peu vite. Pour moi, ça va bien. Et pour vous, ça va bien ? Alors, on est vraiment beaucoup. Vous êtes beaucoup. Je pense que vous n'aimez plus le soir que pendant la journée, je pense. Ou vous n'aimez plus le soir, peut-être. Parce que ça, c'est le travail et tout ça. Bonsoir. Alors, donc, j'ai préparé les patronnes de la partie haute de la robe. Bonsoir, René. Très heureuse de te retrouver. Merci beaucoup. Le matin. Tu préfères le matin. Bon. Alors, il faut que je met les questions si vous préférez le matin ou le soir. Parce que ici, on peut trouver un accord. Oui, c'est mieux le soir après le travail. Merci. D'accord. Bonjour. Bonsoir. C'est mieux bonsoir. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai déjà... J'ai déjà préparé les patronnes de la robe, mais j'ai préparé les hautes de la robe. Donc, aujourd'hui, on va voir comment modifier les patronnes pour réaliser la robe comme je vous montrais la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment était la robe. J'ai vu les patronnes. Je pense qu'il est un peu différent, mais je vais couper les patronnes. On va faire les modifications. Et on va voir sur ma robe. Et après, je vous dirai beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ce ne sera jamais le même patronne parce que ça, c'est impossible. Mais je veux quand même le faire vraiment très similaire parce que je veux aussi que vous avez la possibilité de le préparer chez vous. Magnifique. J'adore la couleur. Merci beaucoup. Que carine aussi. C'est un vestite que j'avais compré au mercat et... Mi piacerebbe faire l'uguale. Donc, ce que je disais en italien, c'est que cette robe, je l'avais achetée au marché. Donc, elle a beaucoup de défauts, je pense, parce que quand je le vois sur moi, je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Donc, je veux la faire vraiment parfaite avec les tissus que j'aime beaucoup. Et donc, on va essayer ensemble. Mais d'abord, je pense de faire une toile pour regarder si le patron, c'est parfait, si avec de l'élastique, c'est bon. Et si j'arrive à les porter aussi, si les tissus n'ont pas d'élasticité. Donc, aujourd'hui, on va voir les patrons. Je vous montre les patrons que j'ai choisis parce que je pense qu'il est vraiment très similaire au patron de cette robe. Donc, on va les voir ensemble. Alors, je vois des commentaires sur Facebook, mais comme tu vois, je n'arrive pas à les voir. Bonsoir tout le monde. Ok. D'accord. Alors, j'ai décidé de réaliser la robe avec une partie haute de ses suppléments. Les suppléments sont les 296. D'accord ? Ciao ! Et les modèles que j'ai décidé de réporter et de refaire plus ou moins les mêmes, c'est celui-là. Donc, j'ai décidé d'utiliser seulement la partie haute. Donc, pas tout le modèle. Juste la partie haute et je vais la rallonger un petit peu ici. D'accord ? Et après, j'ai déjà une joupe que j'ai réalisée. Sinon, il y a quand même la joupe au-dessous qu'avec de l'élastique, vous pouvez la faire exactement comme la mienne. D'accord ? Parce que c'est vraiment la mienne, c'est vraiment les mêmes. Et avec de l'élastique, il va se citrer sur la table. Donc, pas souci. Pas souci du tout. Donc, vous pouvez utiliser les patrons de la joupe que vous préférez. Moi, j'ai décidé de le réaliser. Attendez que je vous montre les patrons. Voilà, je suis là. Ciao, François. Ciao, Elena. Donc, je vais utiliser... Je vais utiliser... Voilà. Je vais utiliser la joupe de ces suppléments qui est le 289. D'accord ? Et la joupe, c'est exactement la même. C'est celui-là. Donc, vous pouvez la laisser un petit peu plus large sur la taille. Et après, avec de l'élastique, elle va se citrer. Donc, pas souci du tout. Bonsoir. Donc, on commence à voir les patrones et les modifications que j'ai vues faire. Il y a quand même beaucoup de patrones. Qu'ils ont des pinces princesses, comme celui de ma robe. Ciao, Lorena. L'horaire a changé. Oui. Pour aujourd'hui, j'avais beaucoup de projets ce matin. Donc, je n'arrivais pas à d'arriver. Donc, je préférais les faire ce soir. Mais on verra pour la prochaine fois. Donc, on verra après. Je vous mets les questions. Et après, on va voir. Oh, le mignon, le petit chien. Oui. Il est toujours ici. Il est là. Il me regarde. Je ne sais pas. Alors. Donc, j'ai dessiné les patrones. Maintenant, je vais vous bouger un petit peu. Comme ça. Je vais modifier les patrones. Attendez. Comme ça. Je vous mets vraiment à côté. Alors. Je commence par ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Donc, les dos. Je vais modifier juste les dos. Ici. Pour faire les dos ouvertes. D'accord? Donc, je ne veux pas faire les patrones du dos qu'il y a ici. Je vous montre comment il est. Parce que les dos, c'est comme ça. Là. C'est où? Je n'arrive plus à le tourer. Voilà. Les dos, c'est comme ça. Donc. Waouh. Vous m'avez beaucoup. Vous m'avez beaucoup. Donc, je vais le modifier pour faire les dos loupes. Donc, je vais les modifier. Et maintenant, on va modifier juste le devant. D'accord? Il y a la lumière qui est née. Pas très. Oups. Attendez. J'arrive à vous mettre la lumière. Hop. J'arrive, hein. Je suis là. Je dois absolument déligner parce que comme ça, on ne sait voir pas du tout. Alors. Waouh. Je vais faire tomber tout le monde. comme ça. On fait des bricolages aussi. Qu'est-ce que vous arrivez à voir? Peut-être? Hein? Parfait. Alors. C'est mieux? Je n'arrive pas à trouver la lumière, la juste lumière pour vous donner plus d'informations. Je ne sais pas si bougez la portable. Coucou. Je suis désolée. Je suis peu organisée. Alors. J'arrive à faire comme ça. On va voir si je bouge un peu. Oui. On voit mieux. Alors. Comme ça. Ok. Peut-être que c'est mieux comme ça. Alors. C'est vrai. On voit mieux sur Instagram. Oui. Sur Instagram, c'est beaucoup mieux, je pense. parce que il y a vraiment la cam sur les patrons. Donc, on va modifier les patrons. Comment je fais? Alors. Ça, c'est les patrons de devant. Donc, je vous montre. Comme ça. Et moi, je veux faire la pence princesse. Donc, ce que je veux faire, c'est découper, comme ça, le patron. Donc, vous faites, vous faites, vous devez faire les patrons et après les refaire pour faire votre modification. D'accord? Alors. Pour faire la modification, moi, je veux partir par cette pointe pour faire ma pence. Donc, je vais couper mes six yeux. Je l'ai fait l'autre jour, mais peut-être que je n'arrive plus à me souvenir comment j'ai fait. Ok. Alors. Maintenant, il faut faire comme ça. Peut-être que je vous dis une bêtise, mais non, 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 je n'arrive pas à vous dire une bêtise. Donc, j'ai coupé ou je veux la pence. Ma pence est comme ça. Donc, je vais couper comme ça. D'accord? Parce que je veux la pence princesse. Donc, maintenant, je vais à fermer cette pence sur les épaules. comme ça. Alors. le mieux, c'est découper les patrons parce que sinon, vous n'arrivez pas à les bouger. Donc, je coupe un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir aussi sur Instagram. peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Oui, comme ça, c'est bien. Alors. Donc, il faut plier la pence. Et comme vous voyez, elle s'est déjà transformée en pence princesse. Mais moi, je ne veux pas que ce soit tout ici la pence parce que sinon, elle est vraiment trop large. que je vais faire. Alors, ce que je vais faire, je vais accouper tout mon patron. Quand vous faites des modifications au patron, je vous conseille quand même de faire des toiles des toiles du Sahel pour avoir vraiment un patron parfait. Oui, c'est beaucoup grand, mais on va modifier maintenant. Tommy. On n'est pas d'accord. Tommy. Ok. C'est beaucoup grand, donc on va la modifier. Ciao Brigitte. Il y a aussi Brigitte qui est la dame qui se coupe du site SuperCart. C'est le site où j'ai acheté les tissus pour faire cette robe. Maintenant, je vais accouper un peu cette pence pour ouvrir un peu. Donc, je ne dois pas couper jusqu'aux pointes, mais il faut l'ouvrir un petit peu. Comme ça. Il faut laisser les pointes pour arriver vraiment à bouger un peu le patron. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur Facebook. J'ai le sous mon coffret aujourd'hui, j'aime d'essayer. Oui, il faut que tu le fasses. Absolument. Donc, si je laisse comme ça, c'est vraiment très large. Mais si je vais à l'ouvrir un petit peu, comme vous voyez, j'ai la pence au-dessous qui est un peu plus large et la pence au-dessous qui est moins large. Donc, il faut la fermer avec deux scotches. Comme ça. Après, il faut remettre au-dessous de votre pince ouverte, deux papiers pour aller à fermer et refaire le patron. Voilà. Donc, maintenant, je la pince qui commence par ici et je vais la dessiner. Non, je ne l'ai pas trouvé? Waouh! Je suis pas bon à dessiner. C'est bien. Comme ça et comme ça. Et après, j'ai l'autre partie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et après, j'ai l'autre partie que je vais accouper un peu. Donc, ça, c'est la modification que j'ai faite. D'accord? Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est rien. Ça, c'est la nouvelle pence. Là. Vous voyez? Donc, j'ai fait la pence princesse. Il faut que tu cherches la coupe de France sur Instagram. Je suis là. Maintenant, il faut… voilà. Et il faut refaire la même chose aussi pour la partie en bas. Donc, je vais unir les papiers ensemble. Comme ça. Et après, comme ça. Et après, comme ça. Vous voyez? Quand vous fermez ici et ici, c'est la même chose que la voie ouverte là. Donc, maintenant, je vais faire l'arrondi sur l'école. Alors, si moi, je vais à fermer la pence comme ça. Vous voyez? C'est la pence française. Maintenant, je vais faire l'école arrondie. Parce que je ne l'aime pas trop comme ça, à carré. D'accord? Donc, je vais faire la modification. Je vous montre comment est-il. Maintenant, il est comme ça. Voilà. Et je vais faire la ronde. Pour faire la ronde, je vais rajouter un peu de papier sur l'école. Et je vais faire la même ronde. Il faut toujours regarder les patrons de base. Et après, faire votre modification. Donc, maintenant, je l'ai comme ça. Je sais qu'il est comme ça. Et il faut vraiment aller faire la courbe sur le devant. Donc, pour m'aider, j'utilise la règle de la coupe d'or. Ciao, chitia! Pour le faire, je fais comme ça. Alors, il faut vraiment faire l'arrondi. D'accord? Pour faire l'arrondi. C'est un peu difficile, hein? Mais on peut y arriver. Ok. Pour moi, je pense que comme ça, c'est parfait. Mais il faut toujours faire l'étoile. D'accord? Bonjour! Donc, ça sert. M'a arrondi. Ça serra comme ça. Donc, maintenant, je peux couper. Et ça, c'est mon patron final. Donc, maintenant, pour aller les rajouter sur les tissus, il faut couper mon patron. Donc, il faut couper la courbe qu'on a dessinée. Mais on va le faire après parce que je veux vous montrer une chose. Maintenant, je pense que comme ça, il est un peu court. Donc, d'abord, je veux... Que modello de taglio d'oro stai facendo? Allora, sto facendo una modifica a questo modello qua. Questo modello qua. Eh... Per il supplemento 296. Perché voglio fare un vestito come questo, che avevo acquistato al mercato un po' di tempo fa. Vorrei farlo proprio identico. C'est chilesco. J'espère, au moins. Alors... Donc, je pense qu'il est un peu court sur la taille. Donc, je vais le mesurer. Si je regarde, je vais trouver qu'il est... Oui, il est un peu court. Donc, ce que je peux faire, c'est de rallonger de 2 cm la partie au-dessous de la taille. Donc, je vais... Je ne trouve plus le papier. Alors... Je vais donc en mettre mon papier au-dessous de ma taille. Et après, je vais à la faire un petit peu plus large parce que je vais en mettre de l'élastique. D'accord? Donc, avec de l'élastique, c'est mieux toujours de faire un petit peu plus large pour le faire passer dans les cordes. Donc, je vais ajouter 2 cm. Je pars par là. On fait aussi 2,5 cm. On fait la même chose par là. Voilà. On va rallonger la pence, bien sûr. Comme ça. Donc, ça sera un peu plus large. Mais pas de souci parce qu'il y a de l'élastique aussi. Donc, après, il faut faire le même patron. Comment était le patron de base? On va voir. Alors... C'était comme ça et comme ça. Donc, 2 cm et demi ici. 2 cm et demi par là. Donc, il faut le faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Et après, je vais élargir un petit peu sur les côtés. Mais on peut le faire aussi quand on a déjà dessiné le patron. Vous pouvez décider comment faire cette modification. On peut le faire maintenant quand même. Je vais encore mettre au dessus un petit peu. On va faire beaucoup de bricolage aujourd'hui. J'espère que si capisca ce que je fais, même si je suis en français. Ok. Alors, moi, je préfère partir avec Rian au dessus de la selle. Et après, je vais rajouter un centimètre. Pas beaucoup. Donc, un centimètre ça suffit. Parce qu'après, il y a vraiment l'élastique qui va incitrer. Donc, je vais faire comme ça. Dans ce jour, je vous montrerai les toiles de saille que je vais préparer. Maintenant, je vais couper les pièces. Je vais le faire avec un tissu similaire pour arriver vraiment à faire les mêmes patrons. Donc, après les toiles, je vais vous montrer toutes les modifications que je vais faire sur mon patron. Donc, maintenant j'écoup. Maintenant, j'écoup. un scotch. Voilà. Donc, ça sera la partie, comme vous voyez, du devant. Celui-là, on va la mettre sur le demi-devant. Donc, sur la piure du tissu. Et après, on a la pince française. On va l'arrondir un petit peu. Parce que sinon, on va faire le sein un petit peu à pointe. Donc, c'est mieux comme ça. Voilà. On va faire un petit signe où on va avoir la conjonction de notre tissu. Comme ça. On va faire la repère. Et après, on pourra faire notre toile. Et ça, c'est le devant de notre tissu. On va écrire sur la piure. Donc, demi-devant. Demi-devant. D'accord? Ça, c'est les trois fils. Et celui-là, c'est le côté. D'accord? Donc, c'est le côté de mon devant. Pour ce qui concerne les dos. Alors, pour ce qui concerne les dos. Moi, je n'ai pas à couper la pince. Je les laisse comme ça. Mais je vais à faire les genoux. Et je ne vais pas du tout à coudre la pince sur le dos. Parce que je vais à mettre de l'élastique. Donc, je veux un peu de mouvement. On peut dire de mouvement. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc, maintenant, je vais juste à couper. Je vais juste à couper là. On peut aussi ajouter un centimètre sur les dos. Sur les côtés d'eau. Parce que c'est toujours mieux rajouter des... Combien j'ai fait? Un centimètre? Oui. Un centimètre. Donc, à partir de la selle, je mets rien. Et après, j'ai fait comme ça. Alors, moi, je vais à m'écrire sur les tissus la pince. Et après, je vais voir quand j'ai mis de l'élastique si c'est bien sans pince ou si ce n'est pas bien. Donc, on va voir vraiment après. Bonsoir. Alors, on ne voit pas bien d'utiliser un crayon des couleurs. Tu as raison. C'est vrai. Maintenant, j'ai vu d'utiliser. C'est un noir. Je ne sais pas. Je vais te mettre le patron vraiment à côté pour te noter. Vous faites quoi? Alors, je vous réponds. On peut revoir la vidéo en replay. Oui, bien sûr. Parce qu'il restera enregistré sur la coupe d'or sur Facebook et sur ma chaîne YouTube et sur Instagram pour 24 heures. Je suis en train de préparer une robe comme celle-là. Voilà. Et je vais faire vraiment les mêmes. Et après, je vais vous montrer aussi pour Facebook pour vous faire voir comment j'ai fait les modifications. Donc, pour le dos, pour le devant, j'ai fait comme ça. Donc, aussi pour le dos, je vais faire la même chose. Donc, alors, je vais faire comme ça. Alors, je vais partir par là. Et après, je vais vraiment faire une courbe comme ça. Alors, Lorena, c'est quoi ta chaîne YouTube? C'est Lorena. Fa a man casa. Lucia, tu as la possibilité d'inscriverlo, per favore? Donc, je vais à… Je devais rajouter 2 cm et demi, mais c'est bon. Maintenant, j'ai fait la courbe. Comme ça. C'est Lorena. Merci, Mili. Merci beaucoup. Merci, Lucia. Donc, ça, c'est la modification que j'ai fait pour faire les deux nuits. Vous voyez bien? Vous voyez, il modèle un piccolo ou un modèle un grande, Cinzia? Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment enlevé beaucoup de tissus sur les dos. D'accord? Et après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai coupé les papiers. Mais j'ai dû rajouter 2,5 cm sur les nuits de couture parce qu'il est un peu petit. Quello qu'il y a en main. Ok. Allora. Questo est indietro del tessuto. Qua est le repriego de la stoffa. Et j'ai fait cette modification. En tout cas. Pour toglier vraiment toute la partie d'étro et pour faire le scollo. Molto ampio. La robe sera doublée, au juste des parventures, sera doublée jusqu'à la manche. Donc, je vais vraiment à doubler, si j'ai assez de tissus, je ne sais pas, j'espère. Bien. Je vais à doubler vraiment jusqu'à la manche. Donc, sera doublée. Oui. Ok. Maintenant, je vais rajouter 2,5 cm sur les nuits de couture parce que j'ai oublié. Si. Ciao Nadia. Se vuoi vedere anche l'altro pezzo, dimmelo. Anche quello del davanti. Te lo faccio vedere. Et si vous filmez au-dessus de votre travail. Oui, je sais, mais j'ai un portable avec la cam dans le portable et je n'arrive pas du tout. à filmer au-dessous. Donc, c'est impossible parce qu'il est dedans le portable. Donc, je dois vraiment bouger. Je dois vraiment bouger les computers, les portables et c'est impossible. Je te montre, je ne sais pas si j'arrive à te montrer comment il est, le portable. Il est comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment impossible. C'est plus facile comme ça. Alors, maintenant, je vais rajouter 2,5 cm comme j'ai fait d'abord. Comme ça. Deux centimètres et demi aussi par là. Et par là aussi. Voilà. Donc, maintenant, avec la règle moins courbe, je peux faire les deux cents au-dessus. Il est davanti, je suis riuscite à vederlo. Grazie. Ok. Perfetto. Alors, moi, je préfère toujours faire des toiles, des salles aussi. J'ai fait des modifications très importantes comme celui-là parce que pour moi, c'est vraiment très important d'avoir un beau modèle très bien fait à partir de tout de suite. Donc, il faut vraiment faire des petites toiles. Ce ne sont pas plus très bien, pas ceci. Mais quand on fait des modifications comme ça, c'est toujours mieux de les faire. Donc, je regarde aussi si les épaules sont les mêmes. Je dois peut-être que je dois faire une petite modification pour les manchures parce que je vois qu'elles n'ont pas la même. Donc, je vais enlever ou j'y vais en rajouter. Bon, je préfère enlever. C'est vraiment très petit, la modification à faire. Oula. Voilà. Comme ça. C'était vraiment 0,5 centimètre sur les épaules. Donc, pas trop. Je vais en couper. Moi, j'adore beaucoup faire des modifications au modèle parce que je vais m'entraîner beaucoup. Donc, ça m'aide beaucoup à faire des patronnes. Donc, pour moi, c'est vraiment très sympa à le faire. Je suis allée voir Supercat.it. Il a des jolis tissus. Dommage, je ne comprends pas l'italien. Alors, je ne sais pas si sur le site de Supercat, tu peux mettre la langue française. Mais, dans tout cas, elle est française. Brigitte, elle est française. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre la langue, parce que tu peux écrire ou pour elle à Brigitte, elle va te répondre en français. Donc, vraiment, il n'y a pas de soucis parce que moi, je l'adore. Et on parle beaucoup de temps en français et en italien. Donc, on s'entraîne beaucoup dans la langue. Alors, parfait. Maintenant, je peux couper. Je pense que les deux loups soient plus courtes encore. Donc, peut-être que je dois faire encore des modifications. On va voir. Oui. Donc, je vais les couper encore un petit peu. Parce que je veux vraiment en doublant beaucoup loups. Comme ça. Donne-nous moins de tissus. Donc, c'est parfait. C'est quoi le site où tu as été fourni ? C'est Supercat.itre. Je n'arrive pas à écrire. Pointe. Pointe. Voilà. Ok. Donc, j'ai coupé. On va couper. C'est bon ? Oui, c'est bon. J'espère. J'espère. Donc, comment étaient les patrones d'abord. Merci Lorena de rien. Voilà. Je suis une bête avec ces choses. Ok. 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 Voilà. Donc, ici, c'est les demi-dos. On va écrire demi-dos. Donc, sur la pliure du tissu. Demi-dos. Non. Contraire. Donc, ça, c'est les côtés. Ça, c'est les demi-dos. Ça, ce sont les épaules. Et après, on va les unir. Quand on va à contre, bien sûr. Ce sera celui-là, les pièces du devant. Les pièces de notre côté, de notre devant. Comme ça. Donc, on va après accoudre tout ensemble. Voilà. Comme ça. Et après, on va accoudre les épaules. Un droit contre un droit. Et après, on aura le patron comme ça. Vous voyez ? D'abord, les patrones. Je vous remontre comment étaient les patrones. Alors. Bonsoir. Donc, moi, je vais tenir quand même les patrones originels. Parce que si j'aime les modèles, peut-être que je vais les refaire dans la même façon. Donc, les patrones originels étaient comme ça pour le devant. Et étaient comme ça pour les dos. Donc, il avait sa ceinture. Il n'avait pas de l'élastique. Donc, j'ai rallongé un petit peu l'ourlet. Et après, j'ai fait toutes les modifications. Donc, pas souci. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de modifications au modèle. Parce qu'on a vraiment juste fait la modification de pince. Donc, c'est pas beaucoup. Et on a vraiment beaucoup arrondi le col. Donc, si je vais regarder. Je vous montre comme ça. Si je vais le mettre comme ça. Vous voyez que le col, que l'encolure, il va arriver ici. Donc, c'est pas beaucoup. Comme vous voyez. C'est vraiment très joli. Et après, on a bientôt notre pince comme ça. C'est la même. Regardez qu'il va vraiment arriver sur mon scène. C'est vraiment très joli. Vous pouvez quand même laisser beaucoup de marches de culture. Donc, si vous n'êtes pas sûrs. Si vous devez mettre de l'élastique. Vous pouvez vraiment faire un peu plus de marche de culture sur les côtés. Par exemple, de 2 centimètres et demi. Ici, vous pouvez faire des modifications s'il y a des problèmes. Donc, comme vous voyez. C'est vraiment très joli. On va vraiment arriver comme ça. C'est vraiment sympa. Et après, on a le dos. Et le dos sera comme ça. Vraiment, un dos doux. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Et après, on va rajouter notre joupe. Donc, la prochaine fois, je vous montre les toiles que je vais préparer. Parce que je ne vais pas couper les bons tissus. Parce que je ne veux pas les... Comment dire en français ? Si j'utilise les tissus et après, ce n'est pas bon et j'ai trompé. Si j'ai fait... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut y arriver. Mais bon, je ne veux pas couper les bons tissus et après, je me trompe. Donc, je vais faire une toile. Et on va voir l'étoile gâchée. Merci, Milly. On va voir comment il va arriver l'étoile. Et après, on va voir s'il y a des modifications à faire. Coucou, Caroline. Merci que tu es là. Et bon ? En vrai, c'est bon. Parce que les bons tissus... Je ne sais pas si vous vous souvenez les tissus que j'ai choisis pour faire cette robe. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je vous montre. C'est une visqueuse... Non, ce n'est pas possible. Non. Bon. C'est une viscose bleue nuit de l'atelier Brunette que j'ai acheté sur le site de Supercat. Donc, c'est très belle et je ne veux pas la gâcher. Et on va voir avec l'étoile comment il va fonctionner. Je viens de terminer les cours virtuels du swap. Je regarderai les réflexes pour tout voir. Merci. Et ici, si tu as des conseils pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de modifications au patron, si tu penses que j'ai trompé, dis-moi. Et si la prochaine fois, on peut corriger le patron ensemble. Mais d'abord, je vais faire une toile. Donc, s'il y a l'étoile, il n'y a pas de souci. Parce que je veux préparer cette robe. Je veux vraiment faire les mêmes. Comme vous voyez, il a la coupe au-dessus de mon scène. Et après, donc, j'espère que ça va marcher, qu'il va marcher. Bon. Pour la joupe, on verra la prochaine fois. Moi, j'espère qu'il va devenir comme ça. Parce que sinon, j'ai dit des bêtises pour toute la soirée. Et je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. Bon. D'accord. Donc, j'ai préparé le patron du devant et du dos sur le main pour la partie haute. Pour la partie de la joupe, moi, je vais utiliser les patrons que j'ai montré d'abord. Et après, on verra comment les unir ensemble. Comment faire l'aventure sur les mâchures et sur l'encolure ensemble. Donc, ce sera vraiment très net, très propre. Moi, j'adore vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit que la température de ton téléphone est vraiment très chaud. Donc, il s'est fermé et j'espère qu'il va partir. Il va partir. J'ai quelques problèmes de définition de l'imagine. Il peut être que c'est un peu bloccato. Au moment, j'ai surriscaldé mon téléphone. Bon. Bon, c'est bon. Je vais prendre deux minutes aussi pour vous parler un moment. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y a deux sur la chaîne YouTube de la Coupe d'Or. Mais j'ai préparé une vidéo pour cette veste. Donc, j'ai fait ce tuto. J'espère qu'il vous plaira beaucoup. J'ai fait la veste doublée. Donc, tout doublé. Non, c'est mieux que non. J'ai essayé, mais il ne va pas arriver. J'ai fait la veste totalement doublée. Jeudi, il va sortir... Ah bon. Il est réparti. Désolée. Il est réparti le téléphone. Je suis là, hein. J'arrive. Je suis allé voir... On ne te voit plus sur Insta. Oui, je sais. Mon téléphone, il avait la température très chaud, il m'a dit. Donc, je l'ai fermé, mais il ne part plus, je pense. Ok. Peut-être qu'il va partir. Non? Il ne veut pas partir. Parfait. Il est parti. Alors, moi, malheureusement, je n'entends pas. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est une histoire de réseau. Je ne sais pas. Mais sur Instagram, tu dis... On ne voit plus sur Instagram. On ne voit plus sur Instagram. Oui, je sais. Il s'est fermé mon téléphone parce qu'il était en charge. Donc, il s'est fermé parce qu'il m'a dit que la température était trop chaud pour le téléphone. Donc, il s'est fermé. Il n'est plus parti. Il est mort du tout. Donc, il n'y a plus la vidéo en direct que le live que j'ai fait sur la Coupe d'Or sur Instagram. Mais c'est bon. Finalement, je suis contente qu'il y a sur Facebook et sur YouTube parce qu'on ne peut pas voir par l'autre. On ne peut quand même la voir. Donc, c'est mieux comme ça. C'est très beau la veste. J'adore. Merci beaucoup. Pas grave. Je suis revenue sur Facebook. Très bien. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y a déjà sur ma chaîne YouTube de la Coupe d'Or, mais peut-être demain. J'ai préparé la veste. J'ai fait la veste totalement doublée. Donc, il va sortir la vidéo sur ma Coupe d'Or. Il est déjà sorti. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà les tutos sur la veste. Donc, vous pouvez déjà les regarder parce qu'il est quand même en français. Et après, jeudi, il va sortir les tutos pour doubler la veste complètement avec votre machine à courbe. Donc, c'est bon. Je vous la montre sur moi. Je vous la montre portée. Et après, je vous laisse passer une bonne soirée. Je vais vraiment vous montrer comment elle est la veste. Voilà. Comme vous voyez, il y a des petites pliures sur la manche ici et ici, sur le devant et sur le dos. C'est totalement doublé. Comme ça. C'est totalement doublé. C'est doublé aussi sur la manche à l'intérieur. J'ai préparé des poches pour faire un peu de mouvement sur le devant. Et j'ai doublé. J'ai doublé aussi les poches. Et bon, comme vous voyez, c'est vraiment très bien doublé. J'avais vraiment peur. On vous merveille. Merci beaucoup. Trop belle. Merci. Je vous la montre tournée parce que je veux vous montrer. Fantastique. Merci. Merci beaucoup. Alors, je la tourne. Je dois encore fermer les côtés de la manche où j'ai doublé, où j'ai tourné. Mais c'est bon, je peux la faire après. Alors, c'est totalement doublé. Comme vous voyez, c'est vraiment très belle. Je veux la montrer comme ça. Aussi, vous pouvez la voir aussi pour thé à l'envers. Comme vous voyez, les pliours. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore vraiment. Vous voyez la doublure. C'est vraiment parfait. Ça tombe vraiment très bien. Il y a la pliure. J'ai fait des pliures d'aisance ici. Et c'est parfait. J'ai mis aussi des épaulettes sur les épaules pour donner un peu de courbes sur notre épaule. Et moi, moi, vraiment, je l'adore. Je l'adore. J'ai hâte de la porter. J'ai hâte de la porter. Et bon. Très jolie, très jolie. Elle est très belle. Ça te va super bien. Merci. Jolie, beau travail. Alors, mon nom sur YouTube, je t'écris les noms. C'est Lorena. Non, attends. Fahama Kaza. Voilà. Et bon, je vous ai montré la baisse. Je vous ai montré comment modifier le patron. Je vous ai montré beaucoup ce soir. Il faut regarder vraiment la vidéo parce que moi, je l'ai adoré. Donc, j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Et je vous montre aussi les poches. Comme ça. Ce sont vraiment doublés. Il n'y a pas de lumière ce soir. Je dois mettre la lumière par l'autre côté. La prochaine fois, je fais comme ça. Si on la fait des soeurs. Et bon. Ça suffit. Et c'est bon. Oui, elle est super. Hâte de voir pour la doublure. Vous pouvez la boutonner. Oui. Absolument. Je vais te montrer. Après. Maintenant, j'ai au-dessus là, un moment que j'arrive à voir si je peux voir les comment sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux plus. Un moment. J'arrive, hein. J'y arrive plus de suite. Non. Bon. Bon. Alors. J'ai au-dessus une maille. Donc, c'est très, très épaisse. Donc, vous savez que pour les vestes Chanel, il faut voir des tissus très fins au-dessous. Si c'est vendredi soir, apéro couture. D'accord. Alors. Maintenant, c'est un peu citré parce que j'ai au-dessus une maille très épaisse. Donc, c'est un peu difficile la boutonner. Parce qu'il faut utiliser vraiment des tissus très fins. Mais, comme vous voyez, elle est vraiment très jolie. Ces tissus, je l'ai acheté sur Pretty Mercery. Je l'ai utilisé la dernière fois. Je vous montre sur le dos. Moi, je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Bon. Je l'enlève parce que j'ai chaud. Ok. Et bon. Donc, on se verra, je pense, vendredi. Mais, en tout cas, je vous envoie un petit message sur la page de la Coupe d'Or sur Instagram. Donc, après, vous pouvez la voir. Merci, Cinzia. Merci beaucoup. Et bon. Pas mal. Merci. Merci beaucoup. Elle est très belle. Elle te va très bien. Bon travail. Merci beaucoup, Milly. Merci. Merci. Et je suis très contente. J'espère que la vidéo vous plaira beaucoup. J'ai vraiment fait tout doucement. Je voulais vous montrer tous les détails, toutes les modifications que j'ai fait sur les patrons. Donc, j'espère que c'est facile à écouter et à regarder. Quel choix des tissus ? J'ai choisi une tuyde Chanel, similaire à Chanel. Ce n'est pas Chanel parce que c'est vraiment très cher. mais je l'ai vraiment adoré. Il faut le surjeter d'abord. Mais bon, c'est bon. Boutonnière, vous avez fait oui, mais il faut que je vais refaire la boutonnière parce que ma machine à coudre, elle n'est pas à coudre très bien la boutonnière. Donc, il faut que j'ai la refaisse à la main. Oui, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Bravissima. Grazie. Comme d'habitude, ton live est parfait. Merci, Sonia. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est bon. On se verra vendredi, je pense. Je ne sais pas si vendredi, on va voir. Donc, on va voir parce que je ne sais pas comment nous organiser, mais on va voir. Je vous donne beaucoup de bisous. Donc, on se verra dans ce jour. Je vais préparer le style, l'étoile et après, on verra comment aller à réaliser notre robe. Essayer les boutonnières passe-poil. Oui, tu as raison. C'est mieux. La boutonnière passe-poil, je pense que c'est plus facile. Jusqu'à quelle taille? C'est quoi? La... La... La reste, tu as dit? Moi, j'ai rallongé un petit peu pour arriver un peu plus au-dessus de la taille. Bonne soirée. Merci, Lucia. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et... Beaucoup de bisous et à bientôt. Ciao. Il faut que je vais fermer toutes les pages. Alors, Instagram est fermé. On va fermer Facebook. Ciao. Et on va fermer YouTube. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.